Avant d'arriver à l'église, j'avais beaucoup de problèmes. J'avais des problèmes spirituels, j'avais des problèmes dans la famille, j'avais des problèmes financiers et aussi dans ma santé. Et ces problèmes, dans ma vie spirituelle, j'étais quelqu'un qui ne dormait pas pendant la nuit. Je faisais beaucoup de cauchemars. J'étais visitée par des maris de nuit, je ne dormais pas, je me réveillais très souvent dans la nuit, je sursautais, j'entendais des voix dans ma maison, comme des personnes qui m'appelaient, dans mon lieu de travail, comme des personnes qui m'appelaient. Et en fonction de, par rapport à ça, je me sentais tout en triste, j'avais une tristesse profonde à l'intérieur de moi. J'étais quelqu'un qui pleurait beaucoup, mais personne ne savait que je pleurais. À cause de cette situation, ça engendrait, ces problèmes spirituels engendrés ont touché ma santé aussi. On touchait ma santé parce que j'allais à l'hôpital, j'avais des douleurs terribles dans le ventre depuis l'âge de 13 ans, qui ont duré plus de 17 ans, et ces douleurs ne quittaient pas. Je n'arrivais pas à manger correctement comme il faut, je maigrissais énormément. À cause de ça, j'étais souvent en arrêt maladie. Je n'arrivais pas à travailler comme il faut et j'ai cumulé beaucoup de dettes. Donc du coup, j'ai commencé à chercher des solutions auprès des marabouts parce que j'avais des tantes, des cousines qui me conseillaient. Mes premiers pas, quand je suis arrivée au centre d'accueil, il y a eu, parce qu'on m'avait invitée, et c'était une tante qui m'avait invitée pour la prière de la délivrance, un vendredi. Le premier jour quand je suis rentrée, moi qui ne dormais pas, j'ai dormi pendant des heures sans me réveiller pendant la nuit. Et quand j'ai vu cela déjà, j'ai dit « waouh ». J'ai dit « non, j'ai voulu revenir dimanche ». Et au fur et à mesure que je venais, je commençais à voir, surtout du côté spirituel, commencer à avancer tout ce que les médecins n'arrivaient pas à voir au niveau de ma santé. Ils commençaient à voir parce qu'ils ont trouvé la maladie. Ils m'ont dit « qu'est-ce que j'avais comme maladie ? » Il y avait le problème du ventre aussi qu'ils avaient trouvé, c'était des engulures qu'ils ont trouvées. Après, ils ont trouvé une maladie des reins aussi que j'avais, la maladie des reins qui était bien avancée. Et eux-mêmes, ils étaient étonnés que j'ai pu même survivre jusqu'à là. Au niveau de ma vie financière aussi, les choses ont commencé à changer parce que la direction qu'ils donnaient de l'hôtel à travers des propos de foi, comme être fidèle à Dieu dans ses dîmes, dans ses offrandes, je mettais en pratique et je commençais à voir des améliorations dans ma vie financière aussi, et aussi dans ma santé. Et aussi, les propos, il y a eu des propos de la campagne d'Israël qui se sont présentés. Et je ne connaissais pas qu'est-ce que c'est que la campagne d'Israël. Mais quand la direction était donnée de l'hôtel, j'ai saisi l'opportunité. Et je n'ai pas participé à une campagne d'Israël, j'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël. Et Dieu a commencé à toucher. En commençant par exemple, par rapport à ma vie financière, j'ai commencé à avoir un appartement que je n'arrivais pas à avoir parce que ça faisait plus de trois ans que j'avais fait la demande. Impossible de l'avoir. Et on m'a accordé cet appartement-là. Après, il y a eu aussi, par rapport à ma santé, Dieu m'a accordé la guérison, non seulement la guérison de mon ventre, mais aussi la guérison des reins. Et que c'était vraiment un miracle que ça a même supprimé les médecins par rapport à ça. Et aussi, au niveau intérieur, par rapport à ma vie spirituelle, moi qui étais triste, parce que j'avais des pensées suicidaires aussi. J'avais beaucoup de pensées suicidaires. Et mon intérieur a commencé à être transformé. Pourquoi ? Parce qu'à travers toutes ces campagnes d'Israël, Dieu m'a délivré complètement de ces maris de nuit, de ces cauchemars que je faisais constamment. Dieu m'a délivré. J'ai pu avoir la paix de Dieu. La campagne qui a marqué vraiment ma vie, c'était la campagne concernant ma vie financière. Et aussi, parce que c'était une campagne qui a touché ma vie financière et un membre de ma famille. Cette campagne, en fait, j'avais envoyé un contenu dans mon pays, un contenu bloqué à cause de la guerre qu'il y avait dans mon pays. Et cette tante, elle allait récupérer cette marchandise. Elle a eu un accident en route et elle était entre la vie et la mort. Et moi, j'ai fait cette campagne d'Israël, sachant que j'étais endettée. J'étais endettée, j'avais près de 35 000 euros de dette. Et du coup, quand j'ai fait cette campagne, cette campagne m'a beaucoup marquée parce que je voulais changer de métier. Je voulais sortir de là où j'étais, du métier que je faisais et j'ai voulu changer de métier. J'ai vu ma vie, j'ai renoncé à moi-même. Tout ce que l'hôtel disait, s'il fallait pardonner à des personnes, à qui peut-être j'ai gardé rancune, je suis partie vers ces personnes, j'ai demandé pardon. Je voulais vraiment donner mon tour sur l'hôtel. Donc du coup, quand j'ai fait cette campagne, effectivement, ma tante a été sortie sainte et sauve. Dieu a restauré sa santé, aujourd'hui elle travaille bien. Et dans cette campagne aussi, la dette que j'avais, comme j'ai obéi à la voie de l'hôtel, la dette que j'avais, la dette, elle a été effacée par le tribunal de commerce. Donc du coup, c'est comme si j'avais recommencé ma vie à zéro. J'ai réalisé que j'avais besoin vraiment du Saint-Esprit, parce que j'ai vu, malgré tout ce que Dieu me donnait comme matériel, mais je voyais que j'avais toujours ce vide à l'intérieur de moi. Je ne pouvais pas accepter de rester à l'église et de ne pas chercher à connaître ce Dieu-là, de ne pas chercher à le rencontrer, parce que c'était ce que j'avais le plus besoin, en fait. Et dans ma recherche du Saint-Esprit, dans ma recherche, parce que je me suis mise vraiment à fond, je ne regardais pas ni ma famille, ni qui que ce soit, je me suis éloignée même, j'ai mis distance entre des copines, tout ce qui est discussion, qui ne faisait rien dans ma vie. Mais je voulais être concentrée vraiment pour recevoir le Saint-Esprit, parce que j'ai dit « Mon Dieu, si tu passes ici que je n'étais pas, je ne saisis pas l'opportunité, non, je serai toujours mal et je ne vais pas continuer mal, je ne vais pas continuer toujours dans l'agressivité, être triste en train de pleurer constamment, non, je veux vraiment te recevoir. » Et Dieu a entendu ma voix, parce que c'était un jour dans la semaine où je suis sortie du travail, même dans le lieu de travail, quand j'avais un moment de pause, je le cherchais pendant la nuit, je le cherchais là-bas. Et quand je suis sortie du travail, je me suis préparée, mais vraiment me préparée à fond, juste à ce que j'arrive à l'église. Et c'était ce jour-là que j'ai reçu la présence de Dieu. Même moi, je ne savais même pas que c'était la présence de Dieu, parce que j'étais tellement dans… surtout, j'avais une assurance à l'intérieur de moi. Et je disais « Mon Dieu, je n'ai jamais vu une telle transformation. » Aujourd'hui, je me sens en paix. Je suis vraiment, j'ai vraiment la paix de Dieu à l'intérieur de moi, parce que j'ai la certitude que Dieu est avec moi, que je ne suis plus toute seule. Même si j'ai des combats, c'est sûr que j'ai souvent des combats. Mais je remets tout entre les mains de Dieu. Je n'ai plus peur comme avant. Je dors bien, j'ai une bonne santé. Ma vie, elle avance tout doucement. Elle avance sans que je puisse encore me soucier de comment j'allais faire. Parce que je sais qu'à chaque fois, l'hôtel me donne la direction pour pouvoir avancer dans ma vie. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse, et à l'épreuve de tous les problèmes ? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer, premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressé. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser. C'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties. Parce qu'au final, personne ne ressemble à personne. Et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme et vice versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous ? Avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé, afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans cette émission. Car le but, c'est vous montrer que c'est possible, c'est possible, c'est possible recommencer une nouvelle histoire. Vous avez entendu les témoignages des sept dames, que elle a montré que quelle qui soit la situation, à travers de cette réunion, de la thérapie de l'amour, nous vous aion dans cette réunion, l'oportunité pour que d'elle puisse transformer la vie de tout ce et cela qui croire, peut-être vous êtes là depressif, vingouacé, peut-être vous n'arrive pas dormi, dont l'anouïe, à cause d'un problème ou suggère de la vie sentimentale, à cause d'une frustraçon, à cause d'une blessure. D'ailleurs, nous avons même la phrase, afichez la phrase, s'il vous plaît, blessure du passé. Pas mal de gens n'arrive pas à avancer dans la vie sentimentale, pas mal de personnes n'arrive pas à réaliser les rêves ou suggère de la famille, justement à cause de ça, blessure du passé. Combien de personnes vous étiez blessé, ça fait peut-être longtemps, des années, vous avez vécu des choses que ne sont pas agréables aux suggères de la famille, aux suggères de la vie sentimentale, et aujourd'hui vous vous trouvez dans une situation de souffrance, vous n'arrivez pas à dormir dans l'anouïe, vous avez toujours des cochemars, vous ne croyez plus que c'est possible avoir une vie sentimentale réalisée, vous avez besoin d'aide. C'est pour cette raison que nous avons la réunion de la thérapie de l'amour, de notre centre d'aqué universelle, c'est-à-dire que vous êtes notre invité. Peu importe votre religion, peu importe l'examé de souffrance, peu importe l'état de votre vie. S'achez-vous que vous avez la condiçon de recommencer tout à nouveau, peut-être que vous êtes quiéricain marié, me a cause de blessure de passer, vous n'arrivez pas, dont votre mariage, avoir une relation saine, une relation stable, c'est toujours la dispute, c'est toujours la méfiance, pour se qu'il y a certain chose qui doit changer. C'est principalement le sujet de la vie sentimentale. Pour amener des personnes, ils sont blessés, pour amener des personnes, ils souffrent. Revenez avec moi, si vous voulez, maintenant, cher ami, je vais vous laisser un spot qui va parler un peu plus de la thérapie de l'amour, car nous avons une parole qui l'a été écrit dans la Béblie, justement, pour vous relever, pour vous donner la force, et pour vous donner la condiçon, de voir les résultats dans votre vie. Le moment arrive où la vie vous donne son plus grand cadeau. Elle vous fait connaître le chemin de l'amour. Rencontrez votre moitié, votre partenaire, votre fidèle compagne ou compagnon. Dans le mariage, tout ne se passe pas toujours comme on s'y attend. Pour divers motifs ou le fait d'être surpris par beaucoup de pierres sur le chemin du bonheur. La vérité est qu'il ne suffit pas d'avoir des sentiments. Un mariage implique l'union, la confiance et par-dessus tout la compréhension des deux parties. Il est nécessaire de s'entendre, de reconnaître le bon et le mauvais côté de chacun pour réussir à surpasser les obstacles de la vie, pour que les deux deviennent un seul. Et cela, cela oui, est la véritable clé du succès dans le mariage. Dans ce parcours à deux, tout est possible, mais les problèmes tels que les maladies ou les problèmes financiers peuvent ébranler n'importe quel mariage. Et pour que vous n'en soyez pas victime, maintenez une posture positive et croyez dans le changement. Combien de personnes sont maintenant en train de passer par de sérieuses difficultés dans leur vie ? Et enfin, ou même froid, dans la solitude, en vérité, quel est votre véritable problème ? Mettez un point final à ces disputes qui ne vous emmènent nulle part. Luttez pour votre relation. Participez à la thérapie de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada qui est qui est entre la vaine. Vous voyez, les c'est toujours la parole afflissée. Que cette parole qui a été donnée pour la potre pour, il nous donne la vision que nous avons besoin pour avancer. Pour quoi le blessure de passer vous domine ? Parce que vous avez de mal à regarder de la vaine ? Vous êtes entre un démarché entre un déregardé ou en arrière ? Et c'est là que vous voyez que le sujet de votre mariage et n'a pas de pé et n'a pas de joie c'est toujours des disputes, c'est toujours un déprunté de l'édoer pour l'autre ? Parce que vous avez de mal, cher ami, à regarder de la vaine ? Vous devez laisser le passer ? Vous devez surpasser cette situation de souffrance ? Cette situation de chèque ? Peut-être ça fait longtemps ? Ça fait des années ? Que vous essayez avec la force de le bras ? Mais tant que vous ne prennez pas toute votre force pour regarder de la vaine et laisser le passer derrière, la situation ne pourra pas changer et combien de personnes qui participent de cette émission vous étiez blessés dans votre passé ? et vous dites que vous n'arrive pas à changer la situation de ma vie sentimentale ? Vous n'arrive pas à recommencer une nouvelle relation ? Vous êtes sorti dans un divorce ? Vous êtes vous séparé ? Vous êtes dans une situation que vous n'arrive pas à construire une famille ? Vous avez déjà essayé avec un, avec l'autre ? Mais c'est toujours la même situation de la situation de la souffrance ? Tant que votre passée vous domine, vous n'allez pas vous avez cette vie sentimentale ? réalisez ? C'est pour cela que vous avez le bien dit je ne pense pas la voix saisir mais j'ai fait une chose oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avance cette avou de saisir cette opportunité c'est pour cela revenir avec moi s'il vous plaît maintenons-nous allons les sains pot qui parle au sujet de la dépression pas mal de personnes se trouvent depressives pas mal de personnes à cause de une frustraçon au sujet de la vie sentimentale il ne croave plus que c'est possible de recommencer je vais vous laisser les sains pot et tout ce qui est après je reviendrai avec vous les 9 symptômes majeurs de la dépression l'humeur dépressive il s'agit d'un sentiment de tristesse ou de vie présent presque tous les jours et toute la journée la particularité est que cette tristesse est quasi permanente et n'a pas de motif précis énoncé par la personne diminution de l'intérêt une absence de plaisir pour des activités qui étaient agréables pour la personne avant l'épisode dépressif les troubles du sommeil dans la dépression sont caractérisés par l'insomnie ou l'hyper-insomnie évolution de comportement psychomoteur les personnes atteintes de troubles dépressifs ont des gestes lents un débit de parole lent fatigue la fatigue est également dû en partie aux troubles du sommeil qu'elle rencontre sentiment de dévalorisation la personne ressent un sentiment excessif de dévalorisation de sa personne un sentiment de culpabilité importante qui est le plus souvent en dehors de toute réalité troubles cognitifs il s'agit d'une diminution de la capacité de raisonnement les difficultés de concentration et de positionnement qui entraînent une incapacité à prendre des décisions évolution du poids les troubles alimentaires liés à la dépression sont caractérisés par une perte de poids ou au contraire par une prise de poids importante l'excès d'appetit peut être une façon de combler le sentiment de vite idée noire la personne dépressive peut également penser au suicide de façon concrète avec l'imagination d'un scénario de suicide le passage à l'acte suicidaire est l'un des risques majeurs de la dépression la dépression a une solution le suicide n'est pas la solution nous allons bénir consacrer l'huile s'il vous plaît les pasteurs qui ont levez-vous tous et les pasteurs qui ont l'huile à consacrer prenez-le en main maintenant vous qui êtes dans le monde entier nous accompagnons le 30 janvier nous allons distribuer cette huile aux personnes dans un acte de foi d'obéissance à la parole de Dieu qui a toujours utilisé l'huile dès le moment pour consacrer les rois pour guérir les malades pour maintenir la lumière du temple allumé l'huile est le symbole de Dieu lui-même alors nous allons le consacrer maintenant avec tous les pasteurs des milliers de pasteurs dans le monde entier afin que lorsque vous recevrez cette huile alors le pouvoir de Dieu soit libéré dans votre corps votre famille vos affaires principalement dans votre coeur votre esprit votre vie avec Dieu fermez vos yeux maintenant Seigneur notre Dieu et notre Père au nom du Seigneur Jésus nous consacrons maintenant cette huile au Dieu nous te présentons cette huile qui est le symbole de ton Saint-Esprit rappelle-toi Seigneur Jésus quand le Seigneur a appelé tes disciples le Seigneur leur a dit qu'il apporte un peu d'huile et là où il trouverait le malade le possédé de l'oindre avec l'huile et qu'il serait guéri et délivré alors mon Père nous demandons maintenant que cette même vertu sur cette huile afin que lorsque la personne qui en recevra oindra son corps s'il y a une maladie quelconque quelle que soit cette maladie quel que soit le diagnostic médical si elle a une douleur que cette douleur disparaisse que cette infirmité disparaisse que les maladies soient enlevées et que le corps malade soit guéri ceux qui ont des vices mon Seigneur et qui seront un avec cette huile et du dégoût de ce vice et soit délivré que les démons qui sont en train d'opprimer leurs victimes fuient mon Père qu'avec cette huile soit restaurée la foi de ceux qui se sont éloignés de ceux qui ne croient pas dans le Seigneur que leur foi soit restaurée l'être cher mon Père qui ne s'est pas encore tourné vers toi il sera transformé qu'il vienne se convertir que naisse en lui l'intérêt de te chercher oui la soif pour le salut oh mon Père nous bénissons maintenant cette huile pour que de nouveaux serviteurs naissent de nouveaux disciples de nouveaux ouvriers de nouveaux pasteurs de nouvelles épouses de pasteurs missionnaires mon Père de nouveaux serviteurs soit consacré avec cette huile et arrive durant toute cette année mon Père des choses nouvelles et plus grandes des choses différentes par le pouvoir de l'onction du Seigneur nous consacrons à toi maintenant cette huile et tous ceux qui croient disent Amen et grâce à Dieu au nom du Seigneur c'est une opportunité que nous avons ici dans notre centre d'Aquil Universel la grande distribuição de l'ouïe et béni pour toutes les personnes que vous avez besoin d'un miracle dans votre vie maintenant c'est le moment de la prière c'est le moment de parler avec Dieu c'est jeudi à 17 ans nous allons déterminer dans notre centre d'Aquil Universel qui vous serez guéri de toutes sortes de blessures du passé maintenant c'est le moment de la prière je vais vous laisser les portes et tout de suite après ça va venir la prière en votre faveur à un moment là ça participez à une prière spéciale c'est bon moment pour parler avec mon Dieu d'avoir c'est le tout celles et pédi nous sommes ici mon Dieu à genoux dans ta maison mon Dieu afin de clamer à toi en faveur de la Guadeloupe s'en en faveur s'en et pédi mon Dieu te a dit dans ta parole s'en que si nous en vous contons si nous prions s'en te guerrir à l'EPI mon Dieu et nous determinons que la Guadeloupe suaguerie s'en suaguerie que la Guadeloupe suaguerie suaguerie en cette instant guéris monseigneur protege garde benia benia toutes les autorités s'en benia s'en de presidant jusqu'aux autorités s'en que sont ici en Guadeloupe mon Dieu nous déclarons la benediction de la benediction de la vie de tout la medicine que sont mon Dieu face que font face tout le jour a cette maladie et d'autres problèmes de la benediction de la de la guadeloupe benediction de la chac comer san benediction de la chac homme fome da fé benediction de la chac familles benediction de la chac personne si 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 genus san no som a genus si o centro da que universelle et no clamon atuas san en faverde la guadeloupe en faverde la guerrizol en faverde la pé en faverde la joan no clamon atuas san afan que tom povoar se manifesta afan san que la prosperité l'union san afan que le peple si en guadeloupe sua benia afan que la transformação se faça de la vida chac citoyen homo roi mon pé no mondia no clamon atuas ans et tan afan que la benediction de jes san ele se faça e sia en guadeloupe san é que la vitua la transformação via toucher la vie de toutes les personnes que nos acompanham en se moment no voici a genu san no voici que no que no praticou ta parola en se moment no voici que no clamou atuar san en favor de la guadeloupe au du et de toutes les autorités garde que la paix que la joie que la prosperité que la vie de peuple soit benie soit transformée car nous remettons seigneur tous les peu si en guadeloupe toutes les autorités entre tes mains au nom du père du fils et du santo esprit et que note et clame soit exorcer au nom du seigneur jésus dit amén Dieu m'a donné des raisons de sourire Dieu m'a donné des raisons de sourire j'ai cherché Dieu celui qui le cherche le trouve toujours mon tour est arrivé j'ai des risons de sourire quand le seigneur a restauré ma condition j'étais comme dans un rêve la joie m'a envahi sous mes lèvres un nouveau témoignage de Dieu ou pour tenter de me décourager ou pour tenter de m'arrêter mon mon tour est arrivé j'ai des raisons de sourire Dieu m'a donné j'ai des raisons des raisons de sourire mon tour est arrivé j'ai des raisons de sourire de sourire de sourire Sous-titrage FR ?